Et salut à tous les amis, ici Gretto, j'espère que vous allez bien, quand aujourd'hui on va parler d'un jeu qui fait parler de lui en ce moment, c'est The Dead Cells, un jeu issu de la scène indé, c'est développé par le studio français Motion Twin, c'est disponible en early access depuis le 10 mai 2017 et c'est une passe de early access qui devrait durer entre 8 et 12 mois, donc c'est un mélange entre Metroid et du roguelike, donc c'est assez intéressant, c'est hyper beau, c'est hyper stylisé, moi j'aime beaucoup en tout cas, donc c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, donc vous avez probablement vu des images ou des vidéos à propos de ce jeu qui fait beaucoup parler de lui, je le répète encore une fois, donc je le répète, c'est développé par Motion Twin et ça vaut 16,99€ et c'est de la bonne cam, c'est moi qui vous le dis. Alors on va continuer ma petite partie, parce que j'ai quoi, j'ai quasiment 1h30, 2h de jeu, voilà, donc comment ça se joue ? Le double saut, voilà, ça se joue à la manette, bien sûr il faut jouer à la manette, sinon au clavier je pense que c'est pas hyper jouable. On a deux armes de base, qui vont être calées sur les boutons X et Y, bien sûr il y a tout un tas d'armes différents, d'objets différents, on a la petite potion sur LB, on a un accessoire, donc le petit collier là qui m'apporte rien parce que, oula, j'ai fait des bêtises, voilà, qui m'apporte rien parce qu'il n'y a rien dessus tout simplement, et on va pouvoir avoir des accessoires comme des bombes qu'on va attribuer à LT et RT, puis j'ai ma petite barre de vie verte en bas, comme vous pouvez voir j'ai ma jauge d'argent en or, en jaune, et puis j'ai une jauge de cellules, donc les cellules, je vais pouvoir vous montrer un peu à quoi ça fonctionne, enfin à quoi ça sert, mais c'est plutôt les éléments qu'on va looter, qui vont nous permettre justement de nous améliorer en jeu, voilà. Donc là, hop, lui il m'a vu, donc je vais pouvoir l'esquiver, ah oui je ne pouvais pas parler, j'ai l'esquive aussi. Voilà, donc là je crois qu'on tue des ennemis, on récupère des cellules en fait, ou de l'argent. Faire attention parce qu'on est dans un rog, on est dans un rog, ah, j'ai pris cher, on est dans un rog like, donc il faut faire très attention, et je perds de la vie bêtement. Vous voyez donc là j'ai récupéré les petites boules bleues, qui est une espèce de cellule, donc qui va me permettre de débloquer ou d'améliorer de nouvelles compétences. Ouais, et lorsqu'on saute en fait, on peut, voilà, atterrir violemment pour tout détruire. Voilà, donc au début du jeu, ça est assez cool, alors vous avez pu remarquer la direction artistique qui est assez particulière, et qui est assez cool, hop, alors là ils sont quatre, il va falloir que je fasse attention. Il faut que je fasse attention parce que, oh, ils sont dangereux là. Voilà, vous voyez en plus lorsque l'ennemi est pré-attaqué, il y a un petit point d'exclamation, donc j'ai pris un petit peu cher, alors, d'ailleurs je crois que j'ai vu une carotte, je suis pas sûr. A mon avis j'ai dû la louper, non je l'ai prise tout à l'heure, c'est moi qui dis des bêtises. Donc là, couteau de lancé, ça va remplacer une des désandres que j'ai, alors, je vais me débarrasser de congélation, et garder ça pour le moment. Et moi je suis con. Hop là, lui donc il a smooké, donc il faut tout simplement passer à travers, et je prends cher. Parce que, c'est vraiment pas évident de jouer et de parler, en même temps de commenter, d'essayer d'expliquer ce qui se passe. Alors, à l'intervalle régulière, on va trouver des téléporteurs. Donc bien sûr, on a la minimap, vous pouvez le voir, qui est générée de manière procédurale, donc à chaque fois que vous allez, on va dire, mourir et relancer une partie, vous allez recommencer du début forcément, mais ça ne sera jamais le même chemin, et ça c'est assez cool. Donc là j'ai vu qu'il y avait... Alors ça c'est un élément qui permet de se télétransporter, ce que j'ai vu, mais je n'ai pas encore débloqué la compétence, donc du coup je ne peux pas l'utiliser. Mais, à savoir que, voilà, vous allez pouvoir, enfin on est dans un roguelike, donc il y a un côté permanent, donc il y a certaines... Enfin, vous allez pouvoir en fait, en fonction de ce que vous allez avancer, de ce que vous allez débloquer, enfin garder le bénéfice de ce que vous avez, de ce que vous allez gagner, et notamment au niveau de l'argent, pour voir que lorsque j'ai commencé, j'avais de l'argent avec moi. Donc là, ça c'est une compétence qu'on n'a pas au début que j'ai débloqué, en battant l'un des boss qui est un peu plus loin dans le jeu. Donc là je vais arriver dans les égouts toxiques, qui est une zone un peu plus, on va dire, compliqué, ils durent ça comme ça, c'est très gentil en disant ça comme ça. Donc là, hop, on va arriver chez le marchand, enfin non, chez le marchand. Donc en fait, à chaque niveau, à chaque fin de niveau, enfin à chaque niveau intermédiaire, on va pouvoir, voilà, aller avec ce PNG-là, je ne sais plus comment il s'appelle, pour utiliser les cellules pour améliorer ou débloquer les compétences. Donc là, vous pouvez voir, j'ai débloqué la potion de soins 2, il me faut 45 orbes, enfin cellules, pour débloquer le prochain niveau, pour pouvoir utiliser la fiole de soins 2 fois. Donc là, j'ai mes 4 orbes, enfin mes 4 cellules, donc je les investis là-dedans. Et c'est tout, voilà. Donc j'aurais pu débloquer de nouvelles compétences, j'aurais pu améliorer une arme, etc. D'ailleurs, je peux vous montrer. Vous voyez là, le bain de sang, c'est une arme que j'aime beaucoup. Je l'ai amélioré déjà 2 fois. Voilà, les daques jumelles, je les améliorerai une fois, etc. Donc voilà. Par contre, le souci, c'est que les armes qu'on a sont totalement aléatoires, donc justement, je n'ai pas trouvé l'arme que je voulais utiliser, donc du coup, je dois faire avec, donc il va falloir vraiment essayer, enfin, faire beaucoup de runs pour tout simplement essayer de jouer de manière optimale pour tout débloquer. Donc là, j'utilise ma potion parce que je vais pouvoir la recharger ici. Hop. Bien sûr que vous faites ça, ça vous recharge aussi votre vie. Hop. Et je vais pouvoir continuer mon niveau, enfin, découvrir la prochaine zone. Donc là, non, je suis arrivé dans les égouts. Alors, ce n'est pas forcément cette zone-là qu'on découvre directement. Alors là, je me suis fait avoir bêtement plus ces espèces de scorpions, ils font très très mal. Voilà. Ouh, j'ai eu chaud Là, je prends encore un coup, je suis mort Je récupère un petit peu d'argent, j'ai eu un peu de chance Voilà, je l'ai eu, mais c'était... Ah, bordel ! Je savais pas qu'elle explosait, ce monstre-là, je le connaissais pas Donc du coup, j'ai perdu bêtement Donc j'ai perdu bêtement, et lorsqu'on meurt, en fait, on recommence Voilà, donc moi, j'ai débloqué une compétence qui me permet de récupérer 25% de la somme que j'avais engrangée la dernière fois Donc c'est un peu bête, mais bon, c'est pas grave Donc là, je vais pouvoir récupérer un fouet électrique Le bouclier, je n'en veux pas Et on va pouvoir avancer Et voilà, et puis en fait, c'est un petit peu ça, comme ça, on va progresser doucement Essayer de découvrir un petit peu Hop Et bien, regardez-moi, je fonce dans la flèche, quoi Donc là, j'ai récupéré un arc de fantafon, donc c'est une nouvelle arme, en fait, que je n'avais pas encore Ouh là là Hop Voilà, il faut jouer concentré, sinon ça ne va pas le faire Un secret, donc oui, non Bah tiens, un nouveau schéma, ça fait deux schémas, ça c'est cool Parce que parfois, oui, on a des petits trucs cachés dans les murs, alors il faut faire attention Et en plus, j'ai récupéré un petit peu de vie, donc ça va Je n'ai pas non plus fait totalement n'importe quoi Allez, un petit coffre, qu'est-ce qu'on va trouver dedans Ah, bah voilà ma petite lame On va la remplacer à la place de mon épée rouillée Ah oui, merde, qu'est-ce que j'ai utilisé, là Je peux faire attention, en tout cas, ce n'est pas grave Hop On va voir ce qu'il y a par là-bas Alors, je ne vais pas aller tout de suite dans les égouts Je vais peut-être vous montrer un autre niveau, voilà, donc à les égouts toxiques Je ne vais pas y aller Hop On va essayer de trouver l'autre Oh là Quand c'est comme ça, on est juste étourdis Bon, il y a un bouclier, je n'en veux pas du bouclier Voilà, donc en fait, cette lame de sang Elle siffle le sang des ennemis Donc ça leur affiche des dégâts dans le temps Avec les petites gouttes que vous pouvez voir au-dessus de leur tête Vous voyez, hop Ça siffonne sa vie C'est comme du life-leach, en fait, tout simplement Pour passer par là Là, il n'y a rien Je ne sais pas comment on l'utilise encore Si je n'ai pas débloqué Hop Là, il y a des espèces de dagues jumelles Que je vais mettre à la place du fouet Hop Et on va continuer notre petite aventure Voilà, donc il y a un petit côté exploration Voilà, le côté Metroidvania On va à droite, à gauche On essaie de voir un petit peu ce qu'il y a Hop Je vais peut-être pouvoir passer à droite Ouais, voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, tiens Portail secret Là, j'étais totalement découvert par hasard C'est la première fois que j'en ai un là Atteindre la sortie en ayant éliminé tous les ennemis sans subir de dégâts En 1 minute 20 Ça va être chaud La porte était condamnée Ok Ah oui, c'est vraiment chaud D'accord Et moi, je me suis fait niquer au premier obstacle La petite carotte qui va bien Hop, et moi je peux avancer tranquillement Alors là, c'est le marchand On peut récupérer parfois des trucs intéressants Notamment lui, il a un talisman Ça coûte 2 000 Je ne l'ai pas assez Je l'aurais peut-être pris Vous devenez invisible après 5 secondes sans attaquer Ok, ça peut être sympa ça Et oui, je t'ai vu toi Donc là, oui À l'intervalle régulier, on va pouvoir choper aussi des espèces d'améliorations Voilà Donc là, parfois, elles sont directement Parfois, c'est directement Par exemple, vous gagnez un point de vie Un point de force, un technique Vous choisissez pas Mais seulement là, j'ai le choix Alors, on va partir sur de la vie Alors, on ne peut passer que par là Donc là, du coup, j'ai récupéré pas mal d'orbes en plus C'est cool Donc là, de promettre des condamnés C'est le deuxième niveau Bien classique, non Lorsqu'on n'a pas des bloqués de compétences Alors, apparemment, j'ai dû oublier un point Donc je vais remonter Il y a un point technique Alors, je vais aller le chercher Hop Où est-ce qu'il est ? Il est encore à droite Ah oui, ok Donc il faut 1000 points Je vais éviter de dépenser mon argent là-dedans Hop, on va directement passer au prochain niveau Voilà, donc là, encore une fois On va passer au niveau intermédiaire Voilà, donc là, j'ai débloqué de nouveaux schémas Donc voilà, j'ai débloqué de nouvelles compétences Enfin, de nouvelles armes Ou compétences Et je vais continuer à améliorer la potion Comme ça, je pourrais l'utiliser deux fois Et ça va bien m'aider Dans les zones où j'en aurais besoin Voilà, donc la zone de départ au début Enfin, je sens quand même qu'il y a une espèce de Il y a vraiment une bonne courte de progression Dans le sens où au début du jeu Je mourrais très très vite Je ne passais pas le premier niveau Voilà, ce premier niveau-là Qu'on vient de passer Je ne le passais absolument pas Au bout de deux, trois fois Tu commences à comprendre certaines choses Donc tu commences à le passer Tu commences à avoir certains pouvoirs Qui sont améliorés Donc ça va mieux Mais ce n'est pas forcément toujours ça Voilà, il faut faire attention Il faut faire attention quand même A ne pas mourir bêtement Et là, un petit coffre Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce petit coffre ? Le couteau de lancée niveau 3 Non, on ne va pas les prendre On ne va pas les prendre On va reprendre le portail Pour monter plus facilement Pour éviter les autres attaques Pour éviter de perdre des points de vie bêtement Ça, c'est pas mal ça Du coup, là, je récupérais un point dit On va prendre un point en force Voilà, comme ça, j'ai deux points de force Je tape un peu plus mal Cette porte était condamnée Il y a 1 minute et 56 secondes Oui, il y a certains passages comme ça Où il y a des portes Où il faut aller très rapidement Sinon, elles se ferment C'est dommage On va tuer Ok, il ne m'a pas vu Tant mieux Parce que les blancs, là, ils sont dangereux Les petits blancs, là, ils sont vraiment dangereux Parce qu'ils tapent très très fort Lorsque même tu les tapes Eux, ils continuent à taper derrière Donc ça peut être un peu chiant parfois En plus, ils se téléportent Hop, donc ils attaquent tout le temps Donc il faut vraiment faire gaffe Surtout quand il y a plusieurs ennemis Autour de soi Voilà, donc c'est bien la lame de sang Parce que du coup, ça leur inflige plein de dégâts Alors eux, ils sont chiants Il faut éviter leur attaque chargée Parce qu'elles font très très mal Et elles ne sont pas toujours simples à éviter Donc là, il y a une espèce de pantin Oh là Il y a une espèce de pantin Bon, j'y vrante, c'est cool En haut Voilà Qui protège les ennemis Donc je vais attendre qu'ils passent Je vais aller détruire le pantin Et comme ça, ils n'auront plus leur espèce de bouclier de protection Et je serai un peu plus tranquille Pour pouvoir avancer tranquillement Voilà Lui, je l'avais vu Hop On va pouvoir monter tranquillement Par ici J'ai eu chaud Alors, en sautant, je me prends toujours les piques Ici, ça enlève pas mal de points de vue Donc on fait gaffe Ah putain, j'ai marre J'ai looté mon esquive Deux fois, quoi Ah bordel Je vais prendre une potion là Parce que, hop Sinon, je risque de mourir bêtement Oh, doucement Je vais être directement, voilà Voilà On est bien J'ai bien eu chaud là Ma lame 200 niveau 2 C'est la merde, c'est déjà une niveau 2 Donc je n'ai pas besoin de celle-ci C'est un petit peu dangereux Ah, en plus, j'ai eu un portail C'est cool Une grenade tournissante Ou pied jaloux Rien des deux Ça coûte un peu trop d'argent Enfin, pour le moment En tout cas, je remonte tout en haut Et on continue la petite aventure Qu'est-ce qu'il y a là ? Il n'y a pas grand-chose Ça doit être un arc qu'il y a là Alors, on va éviter Et on peut continuer J'ai récupéré un tas d'or Ça serait bien que je finisse le niveau sans mourir Alors, les portes On peut l'ouvrir On peut totalement les éclater aussi Il n'y a aucun souci Bon, je vais passer directement Parce que là, ça aurait été un peu compliqué Il y avait un peu beaucoup de moments Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Ancien réseau Alors, ça, c'est un niveau que je ne connais pas On va passer On va essayer de passer Ancien réseau d'égout Je ne suis pas passé par ce niveau-là La dernière fois Enfin, lors de mes dernières parties Je n'ai pas découvert ce niveau-là Donc là, on va investir Les petits orbes Donc, ça va, ils vont vraiment rester Donc, voilà Je vais pouvoir utiliser les potions Deux fois par niveau Ça, c'est bien Parce que du coup, ça m'apporte énormément De survivabilité Entre guillemets Et je vais ensuite Améliore Enfin, je pense que je vais partir Sur justement Non, le fouet d'ailleurs Je l'ai déjà amélioré Mais sur les couteaux de lancée Que je ne les ai pas utilisés Enfin, pour cette vidéo Mais je les ai déjà utilisés Je les ai trouvés assez utiles en fait Autant en profiter On recharge Et on y retourne Voilà Ancien réseau d'égout Donc, vous voyez Chaque niveau a vraiment son Son, on va dire Son level 10 Enfin, son level 10 C'est la direction artistique Et c'est assez particulier Wow, bordel Et moi, j'arrive Je vais directement Dans l'espèce d'acide Alors ça C'est des trésors maudits Lorsqu'on les prend Ça nous donne un bonus Cependant Je peux avoir un malus Donc, on va se le faire Pour la game Et à mon oeuf Je vais très certainement mourir À cause de ça Mais c'est pas grave Vous avez offensé les dieux Un seul coup Reçu Et vous êtes mort Éliminé 10 ennemis Pour lever cette malédiction Vous voyez Donc là, une petite malédiction Alors j'ai quand même Pas mal d'argent Un piège à loup Voilà, je vais le prendre Vu qu'il est gratos Mais il faut que je tue 10 ennemis Sans mourir Et deux orbes en plus Ça c'est bien Alors cet ennemi-là Je ne l'ai jamais rencontré Mais simplement J'ai vu une vidéo dessus Alors je le connaissais Un petit peu Tout simplement Alors ça Qu'est-ce que c'est Ouvrir Je ne peux pas l'ouvrir D'ici Alors savoir Il y a certaines portes Qu'on peut forcer Pas celle-ci C'était dommage Alors ça L'espèce de tête de mort Ça veut dire En dessous Il y a un boss Ou un ennemi élite En tout cas Donc on va peut-être Pas le faire tout de suite On va peut-être Faire un peu d'exploration Si Si on peut Ok Ok Alors il ne m'a pas vu Alors je ne sais pas trop Ce qu'il y a Par là-bas Ok Donc ça va être ici En fait Ok Ah oui Donc d'accord Donc en fait Là c'est boss Obligatoire Il n'y a pas d'autre salle Hop Maintenant j'ai tout fait Donc là ça va être le boss Parce qu'il y a l'autre porte Qui me bloque Donc je vais probablement M'empaler Dans un boss D'ailleurs je dis ça Mais les boss En fait c'est eux Qui vous donnent les capacités D'ailleurs Voilà donc il m'a touché Une fois Je suis mort Voilà la Grosse blague Parce qu'il n'y avait pas 10 ennemis Donc le coffre J'aurais dû le laisser Très bien Tranquillement Là où il était Et le pas le prendre J'aurais eu une chance De pouvoir battre ce boss J'ai quand même A ramasser pas mal d'argent Du coup je récupère Pas mal de petits sous Donc c'est cool Donc je pense qu'on va s'arrêter Alors pour cette première vidéo De Dead Cell Vraiment c'est une vidéo Découverte Présentation En tout cas j'espère Qu'elle vous aura plu Comme je le disais C'est développé par le studio français Motion Twin C'est du Metroid Avec du roguelike Ça vaut 16,99€ Pardon Et c'est disponible Depuis le 10 mai 2017 Donc encore une fois J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve très prochainement Pour la suite de mes aventures Allez ciao ciao tout le monde